... Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le NPA a décidé de présenter un candidat à l'élection présidentielle, mais on s'oppose à l'ultra-personnification de la politique. C'est donc pour ça qu'il n'y a pas une seule personne ici ce soir. Ça peut peut-être surprendre celles et ceux qui nous connaissent peu ou pas. Nous, on pense que faire de la politique, ça passe par des luttes sur le terrain. Et c'est pour ça qu'avant l'intervention de Philippe, on va laisser la parole à des luttes qu'on soutient. D'ailleurs, la première intervention à qui on va donner la parole, c'est aux salariés de Médialis. Philippe a rencontré les salariés cet après-midi. C'était à Gorge-de-Loup dans une rencontre chaleureuse. Et donc on a l'honneur d'accueillir un représentant, Yamin, des salariés de Médialis qui sont en lutte contre la répression syndicale et pour leurs conditions de travail. Il va nous expliquer ça. Donc bonsoir. Alors je suis un ancien salarié de Médialis, de cette association. Et là, je viens vous faire passer un message de la part des salariés. Donc vous avez dû apercevoir les agents de Médialis dans le métro, dans le tram ou dans le bus. Les amis TCL en gilet rouge. Nous sommes chargés de l'accueil, de la médiation, de l'information et de la prévention. Et aussi la gestion des flux de transport en commun lyonnais. Depuis plusieurs mois, nous nous mobilisons pour l'amélioration de nos conditions de travail et le respect de notre dignité. Financée par l'État, le CITRAL, la métropole de Lyon, l'Union européenne, cette association affiche comme objectif d'humaniser le réseau et d'aider à la réinsertion dans l'emploi de leurs agents par le moyen des contrats CIE et contrats uniques d'insertion. Mais elle cache en réalité des conditions de travail dégradantes et une précarité sans fin. En effet, nous subissons une pression permanente de la part de notre hiérarchie, répression syndicale, surveillant généralisé. Nous n'avons pas le droit de nous alimenter et de nous ressourcer. Et nous ne sommes pas respectés au quotidien. Infantilisation et certains propos, malheureusement, racistes et sexistes. Face à ces conditions, nous avons décidé de créer une section syndicale pour nous défendre. Malgré les multiples interpellations faites à notre direction, elle refuse de dialoguer avec ses propres salariés. Un de nos camarades poussés à bout a été jusqu'à se mettre en grève de la faim. Et leur réponse, c'est le déni, le non-rouvellement des contrats et la répression syndicale. Nous souhaitons vous informer largement de cette situation inacceptable. Le conseil d'administration de cette association étant composé par des maires de plusieurs communes. Nous réclamons qu'ils prennent leurs responsabilités. Aussi, je tiens à vous remercier par votre présence et par la présence du candidat Philippe Boutou. Et puis voilà. Applaudissements Donc, pour continuer à donner la parole aux luttes qui peuvent se mener localement, J'invite Sonia à nous rejoindre, qui est une AED, assistante d'éducation au lycée Douaneau de Vau-en-Velin. Alors, suite au mouvement national Touche pas à Mazep, annoncé en octobre 2016, le lycée Robert Douaneau de Vau-en-Velin s'est rallié à cet appel. Quoi de plus légitime pour ce lycée que d'épouser cette cause ? Selon le dernier classement des lycées général publics sur l'Académie du Rhône, Robert Douaneau est bon dernier. Et pourtant, dès la rentrée prochaine, il est annoncé une augmentation des effectifs globaux de plus de 48% et cela sans pour autant augmenter le personnel vie scolaire ou le personnel d'entretien. Cet établissement accueille déjà plus de 700 élèves, y compris les BTS. A cela s'ajoute le fait que c'est un lycée qui recrute sur 4 collèges REP. Il est évident que les difficultés d'apprentissage qui sont reconnues au sein de ces collèges ne disparaissent pas juste au passage du lycée. Et pourtant, c'est ce qu'on souhaite nous faire croire. En tout cas, c'est ce que la réforme inachevée du précédent gouvernement laisse croire. Nos élèves sont suffisamment en souffrance pour ne pas revoir à la hausse les moyens, tant humains que financiers et matériels, que ces futurs citoyens français méritent. N'est-il pas temps d'offrir la même égalité des chances à tous ? Voilà, c'est ce à quoi j'aimerais qu'on réfléchisse ce soir. Merci beaucoup. L'UNPA est un parti anticapitaliste, et nous on pense que la lutte anticapitaliste, elle passe aussi par la lutte contre toutes les oppressions spécifiques, et notamment par la lutte pour les droits des femmes. Trop souvent pendant cette campagne, quand on a entendu parler des droits des femmes, c'était pour entendre des propos qui les remettaient en question. Et pour cette raison, il nous a paru important de réaffirmer les positions féministes que le NPA a vocation à défendre. Bonjour à tous. En effet, le féminisme n'est pas une option, il constitue un des socles de nos luttes anticapitalistes. Si les accomplissements juridiques visant à l'émancipation des femmes sont réels, de nombreux progrès sont encore à faire concernant nos conditions de travail, mais aussi de vie. Concernant nos conditions de travail, vouloir l'égalité salariale est une chose primordiale, et beaucoup s'accorderont là-dessus, comme le traduit dernièrement la grève des femmes lors de la journée du 8 mars, qui a permis que féministes et syndicalistes se retrouvent ensemble dans la rue. Cependant, l'égalité salariale ne passe pas uniquement par une égalité des salaires femmes-hommes, mais aussi par une revalorisation de certains métiers qui sont majoritairement occupés par des femmes. Il en va ainsi des métiers dits du care, c'est-à-dire du soin, du sanitaire et du social, qui occupent une place croissante dans l'activité salariale, mais qui sont souvent mal considérées, peu valorisées, et qui sont souvent synonymes de précarité. De plus, les femmes doivent souvent faire face à une double journée de travail. Quand le travail salarial s'achève, c'est le travail domestique, non payé, non reconnu, qui commence. C'est pourquoi il est urgent de prôner une diminution du temps de travail, pour que toutes et tous puissent travailler sans pour autant s'épuiser, ainsi qu'un service de la petite enfance, public et gratuit. Concernant le droit à disposer de nos corps, au cours des deux dernières années, nous avons pu constater que les droits des femmes à disposer d'elles-mêmes n'étaient toujours pas acquis, qu'il s'agisse des arrêtés sur le Burkini cet été, ou encore les récentes attaques contre l'IVG en Espagne. Le contrôle de nos corps par nous-mêmes reste une dimension essentielle du combat féministe, et il serait faux de penser que les droits à l'IVG et à la contraception sont définitivement acquis. Depuis dix ans, à cause de l'austérité, 130 centres IVG ont fermé leurs portes, ce qui a eu pour conséquence directe d'aggraver les inégalités territoriales et sociales. Le NPA revendique l'avortement à la contraception libre, gratuit et accessible des centres IVG et des maternités partout sur le territoire pour répondre aux besoins et l'allongement du délai légal de l'IVG à 24 semaines. A Lyon, nous avons la chance d'avoir un collectif qui milite pour la défense des centres IVG, grâce au rassemblement d'associations féministes comme le Planning Familial et de syndicats hospitaliers. Son action unitaire permet au droit à l'avortement d'être maintenu malgré les restructurations des hôpitaux et les réformes néolibérales dans le domaine de la santé publique. Par ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, il continue d'être urgent de se battre pour nos droits au regard de nombreux programmes présidentiels. Le Front National entend réduire l'accès à l'IVG en coupant les subventions aux plans familiaux et remet en question son remboursement complet. Peu de candidats se déclarent explicitement en faveur de la PMA pour toutes, c'est-à-dire ouverts aux femmes célibataires et aux femmes en couple homosexuel. Mais le droit à disposer de son corps ne se limite pas seulement aux droits reproductifs. Le droit à disposer de son corps signifie également le droit de se vêtir comme on l'entend. Les lois anti-voile et les récents arrêtés sur le Burkini sont islamophobes. Sous couvert de féminisme et de laïcité, ils contribuent à bafouer les droits de certaines femmes, les femmes musulmanes, en leur interdisant l'accès à certains espaces publics ou certains emplois. Nous revendiquons l'abrogation de toutes les lois de stigmatisation et d'exclusion des femmes voilées. Pour nous, trop couvertes au pas assez, c'est aux femmes de décider. Le NPA défend un féminisme qui prend en compte les vécus de toutes les femmes et ne remet pas en question leurs décisions de vie. Nous prenons ainsi un féminisme intersectionnel pour une convergence des luttes. Nous ne conclurons pas sans avoir parlé de la nécessaire lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Nous avons besoin de moyens matériels et concrets pour lutter contre cela, que ce soit dans l'espace public, dans la sphère privée ou médicale. Il faut pouvoir accueillir ces femmes victimes de violences. Nous voulons la régularisation de toutes les femmes sans papiers, une procédure facilitée d'asile pour les femmes victimes de violences, ainsi qu'une continuation de la lutte contre la biphobie, la transphobie et la lesbophobie. Nos luttes continueront et convergeront tant qu'il le faudra. Applaudissements Merci. Merci. Donc maintenant, on va parler un petit peu écologie parce que c'est aussi un des points importants dans le projet du NPA, un projet éco-socialiste. Et donc, je laisse la parole à Laurence, militante du NPA de Vénitieux, sur cette question et sur les luttes qu'on peut mener localement. Bonjour. Donc, pour aborder l'écologie, on voulait partir du local, comme vous le savez. Donc, devant faire rapide, je parlerai que de la lutte pour la fermeture de la centrale nucléaire du budget. Mais j'aurais pu en prendre d'autres, comme la lutte contre l'autoroute Lyon-Saint-Etienne ou encore la lutte qu'il y a dans les Alpes contre le futur, le projet du futur train entre Lyon et Turin. J'ai pris cette lutte car il y a eu une mobilisation à l'appel d'un collectif qui est large pour la fermeture de cette centrale nucléaire le 18 mars passé. Donc, pour faire un topo rapide, la centrale nucléaire du budget se situe à environ 35 km de Lyon et est constituée de 4 réacteurs. Donc, l'ASN, c'est l'autorité de sécurité nucléaire, a mis en lumière des défauts d'étanchéité. Donc, pour caricaturer, si on fait vite, si on ne fait rien pour l'instant, il y a des risques que le cœur fondu du réacteur puisse s'enfoncer dans la terre jusqu'à se déverser totalement dans le Rhône. Donc, si un accident survient à la centrale, ce n'est pas que la région du budget ainsi que la ville de Lyon, mais toute la vallée du Rhône qui sera contaminée. Et cela pour des décennies. La ville de Lyon devient quasiment inhabitable ou alors comme à Fukushima, on aura des trucs autour du cou qui mesurent le taux de réactivité. Ça peut être sympa. Et la vallée du Rhône est inexploitable et l'agriculture devient impossible durant des siècles. Donc, pour nous, la réponse, elle est sans appel et assez claire. On doit se battre pour la fermeture de cette centrale. De plus, si un tel accident avait lieu, ça serait à l'État de prendre en charge la crise et via l'argent public. Alors que l'argent des profits du nucléaire, là, pour le coup, ça va aux entreprises. Donc, pour faire rapide, l'argent, c'est pour les entreprises et le risque, c'est pour la société. À l'échelle nationale, le réacteur de Flamanville va coûter au final plus de 10 milliards d'euros. Ça aurait pu être le prix d'isoler l'ensemble du parc locatif public, voire une partie du privé. Donc, pour nous, c'est un choix politique, car si on avait choisi d'isoler les logements, ça aurait aussi diminué la facture énergétique, enfin, les dépenses des foyers de n'importe qui en électricité. Et ça aurait pu aussi augmenter le budget, par exemple, de la nourriture pour les ménages. Voilà. Donc, c'est là que, pour nous, la question écologique se lit à la question sociale, car il y a une idée qui est véhiculée et qui colle bien, et qui dit que si on est écolo, il faudrait se priver. Alors, pour nous, c'est faux. Je ne sais pas pour vous, mais payer 500 euros de chauffage par an, moi, je peux m'en priver. Ça ne me dérangerait pas. Et donc, voilà. La question écologique ne relève pas systématiquement de la privation, mais plutôt à des choix de société. Donc, pour conclure, pour nous, résoudre la question écologique va de pair avec des avancées sur les questions sociales, telles que la gratuité des transports publics. Pour rappel, je ne sais pas si vous avez passé l'hiver à Lyon et à Vénitieux, mais on a eu des pics de pollution extraordinaires, on ne pouvait plus respirer. À Grenoble, par exemple, ils ont fait le choix de mettre les transports publics gratuits. Nous, à Lyon, ça n'a pas été le cas. À Paris, ils ont fait le choix aussi. Donc, on sait que c'est des choix et que c'est des choix qui sont possibles. Mais ça reçoit aussi d'autres questions sociales, telles que le partage du temps de travail, pour aussi parler du plein emploi, et qui sera une question obligatoire pour penser la transition énergétique. Donc, pour nous, le capitalisme vert est une illusion, et pour une réelle écologie, il faut rompre avec la logique capitaliste. Donc, on l'a dit, pour nous, faire de la politique, ça passe par des luttes. Mais ces luttes, elles ont aussi la particularité de se faire dans un contexte internationaliste. Et pour cette raison, notre dernière intervention, c'est celle de Serhat, un camarade de l'Association culturelle de Mésopotamie, qui vient nous parler de la situation au Kurdistan. Alors, bonsoir. Alors, je prends la parole au nom de l'Association culturelle de Mésopotamie. Et je voudrais vous parler d'un cas particulier, de la grève de la faim des prisonniers politiques en Turquie. Alors, le 15 février 2017, des prisonniers politiques ont intamé une grève de la faim illimitée des plusieurs prisons de Turquie, afin de dénoncer la torture et l'isolement carcéral, ainsi que le climat de répression en général, qui a anéanti toute la solution politique à la question kurde en Turquie. Ils sont aujourd'hui 96, dont 26 femmes. 8 d'entre eux ont dépassé la seuil fatidique des 50 jours. Depuis le 15 mars, ce mouvement est en outre, soutenu par des grèves de la faim, tournant de 5 jours dans toutes les prisons du pays. Dans les prisons surpeuplées, les conditions de détention qui se sont fortement dégradées, l'isolement imposé aux leaders du peuple kurde, Abdullahi Jalan, depuis 2 ans, est aujourd'hui étendu à l'ensemble des prisonniers politiques. Parmi les privations de tout genre imposé aux prisonniers dans ce contexte, on peut citer notamment la suppression des activités sociales, l'interdiction de recevoir des livres, l'impossibilité de communiquer avec les détenus des autres cellules, la diminution, voire la privation des parloirs. Nous appelons tous les démocrates les défenseurs des droits humains, les organisations et les institutions internationales, à exprimer leur solidarité avec les prisonniers politiques en grève de la faim et faire pression sur le gouvernement turc pour que leurs revendications soient satisfaites. Et je vous souhaite du courage pour les élections de la présidentielle, monsieur Poutou. Il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans cette même salle avec Philippe et il y avait beaucoup de moins de monde, on n'avait pas eu besoin de monter à la tribune pour parler, c'était beaucoup plus décontracté. Et donc ce soir, il y a beaucoup plus de monde et si on est tous et toutes là, c'est parce que malgré toutes les difficultés auxquelles on a dû faire face, on a réussi à présenter un candidat ouvrier à l'élection présidentielle, Philippe Poutou, à qui on va maintenant laisser la parole. Applaudissements Salut à toutes et tous, je me... Applaudissements Je me lève, c'est pour voir tout le monde. Donc merci d'être venus aussi nombreux, comme c'était dit juste avant. C'est vrai qu'on n'a pas tellement l'habitude d'avoir autant de monde dans les salles de meeting et il semblerait qu'on soit sortis d'une longue période où on a fait la campagne dans la discrétion, dans quasiment l'anonymat. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal galéré pour obtenir ces 500 parrainages-là. On les a obtenus, puis c'est vrai qu'on est rentrés par la suite, en tant que candidat officiel, donc dans une période qui s'appelle la période de l'équité, puis de l'équité renforcée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une visibilité médiatique et il semblerait que cette visibilité médiatique, même si ce n'est pas l'égalité complète de temps de parole, elle permet en tout cas de mieux nous faire entendre, de mieux nous faire voir. Et ça a des conséquences. Et les conséquences aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de monde qui vient nous voir. Alors c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose la semaine dernière. Il y a eu un débat le mardi 4 avril. Bon, visiblement, beaucoup de monde a vu au moins un petit bout du débat. Mais oui, c'est une soirée qui est marquante pour nous. Je dis pour nous, évidemment, parce que ça a un peu changé la donne. Et ce débat-là, ou en tout cas cette soirée-là, elle a fait à la fois d'un côté des gens qui n'étaient pas contents du débat et puis d'autres qui étaient contents du débat. Donc évidemment, nous, on fait partie de ceux qui sont contents du débat. Mais je vais commencer par ceux qui n'étaient pas tellement contents de cette soirée-là. Parce que vous avez bien entendu des tas de réflexions plutôt désobligeantes. Notamment, quand je suis rentré dans la salle du débat, tout le monde a remarqué que j'avais un t-shirt. Un t-shirt qui n'a pas plu à grand monde, visiblement, du côté de ceux qui chroniquaient ou de ceux qui commentaient l'émission. Et puis ça s'est enchaîné avec le fait qu'il y a eu une photo de famille. Évidemment, j'ai raté la photo de famille. C'est vrai que j'ai dit et répété que ce n'était pas mes collègues et qu'on n'était pas du même monde et que je ne voyais pas pourquoi je serais obligé de faire la photo avec eux, avec ces gens-là. Et puis ça a continué avec le fait que, chose pas très polie, parce que pendant le débat, je me suis retourné, j'ai discuté avec les camarades qui étaient derrière moi pour leur demander un avis, pour leur demander un conseil, pour me rassurer parce que tout ça, ce n'était pas simple. Mais visiblement, ça déplait aussi à une partie de ceux qui commentaient les débats. Et puis quand je parlais des autres candidats, de mes collègues, soi-disant, je ne disais pas ni monsieur ni madame, ça ne passait pas bien. Et puis après, le clou du spectacle, j'ai dit un peu franchement ce qu'on pouvait penser de Fillon et de Le Pen. Et voilà. Donc ce qui est intéressant dans toutes ces réflexions désobligeantes, c'est la traduction aussi de ce milieu, d'un certain milieu médiatique, chroniqueur éditorialiste, mais aussi derrière un milieu habitué à commenter les choses depuis le haut, depuis le camp des possédants. Donc on revoit bien aussi ce milieu à la fois déconnecté de l'ensemble de la population, mais bourré d'un mépris, de mépris social et d'un mépris de classe, et ne comprenant pas des tas de choses, au point qu'ils en sont à sortir ces choses-là, comment on est habillé, comment on se comporte, surpris de ces attitudes complètement différentes, tellement habitués, vous avez vu d'ailleurs, tous les autres candidats, droits comme un i pendant 4 heures, à pas bouger, fiers d'eux-mêmes, je, 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 mon programme, moi, je, je vais faire ceci, le côté hyper personnalisé qui fonctionne à fond, et c'est vrai que ça surprend et c'est en décalage, et c'est aussi tout ça qu'on voulait démontrer dans cette campagne-là, c'est que c'était important aussi d'être en déconnexion complète de ce milieu-là, et puis d'arriver à dire, nous salariés, nous gens d'en bas, on a intérêt à faire de la politique nous-mêmes, à se représenter nous-mêmes, et à dire les choses nous-mêmes, exprimer notre souffrance, exprimer notre ras-le-bol, notre écœurement de cette société-là, a commencé déjà par l'écœurement de ces gens-là, de ceux qui ont la prétention de nous représenter, de ceux qui se croient complètement légitimes pour nous représenter, et qui en réalité ne sont que, on va dire un peu comme eux ils parlent, on va le mettre à l'envers, ce sont eux les clowns, ce sont eux finalement les comédiens, et tous ceux qui font du cirque en permanence, donc c'était quand même bien d'être là, de pouvoir le dire directement, de s'adresser à eux de cette manière-là, donc c'était au moins une des premières choses importantes pour nous, et une première chose à exprimer dans cette campagne-là. Donc ça, j'enchaîne sur le côté justement de toute l'importance qu'il y avait de dire ça aujourd'hui, c'est qu'on voit aussi que quelque part, au-delà de la formule qui a été retenue, l'immunité ouvrière, au-delà de... Au-delà de ce qu'on pourrait retenir comme un buzz, finalement ce qu'il s'est exprimé, c'est une colère, une colère, une dignité, une envie de dire merde, une envie de contester, et c'est l'écho qu'il y a eu dans la population, c'est qu'il y a eu un moment donné important, ce moment-là, c'était cette capacité de dire en face directement à ce monde politicien qui triche, qui ment, qui vole, de pouvoir leur dire à eux, et de pouvoir par-delà exprimer justement ce ras-le-bol, cette colère, et c'est ça qu'on a pu mesurer dans les jours qu'on suivit, c'est que finalement, beaucoup de gens, énormément de gens même, ont dit merci d'avoir fait ça, et derrière ce merci-là, c'est quelque part évidemment une dignité, et comment dire, une colère, enfin merci que cette colère se soit exprimée là, puis quelque part aussi, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol qui est vraiment existant, et c'était ça qui est important d'exprimer. Mais maintenant, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à aller au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on a pu le dire, qu'on a pu dire ça à la télévision, on voit bien que ça plaît à plein de gens, mais c'est comment justement, on arrive à se sortir de toute une période qui est très difficile, parce que c'est la période de la crise, c'est la période aussi d'une société de plus en plus inégalitaire, de plus en plus inhumaine, de plus en plus violente, mais en même temps aussi, une société où on subit les coups, où on subit sans trop savoir comment on peut répondre, on subit une propagande ultra-libérale, des idées assommantes, une idéologie qui nous bourre le crâne en permanence, qui essaie de nous faire comprendre que la seule chose qu'on a à faire, c'est de subir, de baisser la tête, et c'est justement, on a besoin de sortir de ça. Et cette émission-là, ce débat-là, en tout cas, puis la campagne qu'on a envie de mener, c'est justement de se dire, on a intérêt à relever la tête, on a intérêt à se dire effectivement qu'il faut arrêter de subir, et qu'il faut à un moment donné, justement, repenser tout ça, discuter entre nous, essayer de recolmater les brèches, de re-solidariser notre camp social, et d'arriver à réunifier tout ça, et de retrouver finalement à la fois la force, mais du coup la confiance qui nous manque aujourd'hui, pour pouvoir à la fois dénoncer ce système-là, mais retrouver donc la force pour se battre. C'est ça qui nous manque, et cette campagne-là, c'était une des missions qu'on s'était données en lançant la campagne, c'était au moins ça, c'est d'essayer de redonner de l'espoir, de redonner de la dignité, de redonner de la confiance dans notre camp social, et de se dire aussi qu'on peut avoir la capacité de dire merde, de contester, mais derrière tout ça, donc cette capacité qu'on a en réalité, c'est celle de se battre, de résister, et de changer les choses. C'est ça qu'on veut affirmer haut et fort, et dans ce débat-là, au moins, ça a pu se voir, et c'est ce qui commence à se discuter un peu partout aujourd'hui, dans la rue, partout où on peut discuter. C'est pour ça que dans cette campagne, il y a l'aspect, évidemment, nous, par en bas, comment on peut faire de la politique nous-mêmes, comment on a intérêt à prendre nos affaires en main, à défendre nos intérêts au quotidien, et comment du coup, ça veut dire aussi résister à la propagande ultra-libérale, résister à l'idéologie dominante, et donc, ça passe évidemment par essayer de formuler une note politique, d'essayer de dire, ben oui, qu'est-ce qu'il nous faudrait à nous pour répondre à nos besoins, comment on pourrait aujourd'hui se défendre par rapport à toutes les attaques, et surtout, comment on pourrait répondre à tout ce qu'on nous présente comme inéluctable. Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on peut nous raconter, finalement, on nous parle beaucoup d'une dette, vous avez vu Fillon, on avait d'ailleurs parlé le soir du 4 avril, et c'est au nom de cette dette-là, au nom du fait qu'il y ait 2 milliards d'euros de dette, que finalement, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et que donc, il y a obligation aujourd'hui, finalement, à serrer la ceinture, à se sacrifier, à accepter la réduction des coûts, et c'est au nom de ça, au nom du déficit aussi des États français qu'on nous fait accepter des politiques de rigueur, des politiques de restriction, qui visent donc à toujours encore plus réduire les coûts, et c'est à ça qu'il faut qu'on résiste, parce qu'on voit bien que d'un côté, on a tout ce discours-là, qui essaie de nous imposer ça et donc nous faire baisser la tête, et met à côté de ça, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à discuter, c'est qu'en même temps qu'on a ce discours-là, sur la rigueur, sur la nécessité de faire des sacrifices, on voit que de l'autre côté de la société, et bien c'est des gens qui se gavent, ils se gavent de profit, c'est 75 milliards, juste quelques chiffres, ça vous embête certainement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de zéros derrière, qu'on a tendance à se mélanger les crayons, mais c'est quand même 75 milliards d'euros de bénéfices pour les plus grosses sociétés françaises, celles qui sont classées dans les 40 plus grosses, donc le CAC 40, dans ces 75 milliards d'euros de bénéfices, donc ça c'est l'année dernière, donc soit dit en passant c'est une augmentation de 31% par rapport à l'année précédente, mais dans ces 75 milliards, c'est 55 milliards d'euros à peu près, qui sont redistribués aux actionnaires sous forme de dividendes, mais les fortunes de ces gens-là, c'est pas que ça, c'est aussi des milliardaires, vous avez vu Arnaud, 40 milliards d'euros, c'est Bétancourt, c'est Mullier, c'est Buig, c'est Bolloré, c'est Dassault, enfin je vous dis les noms les plus connus, ceux qui sont à peu près dans les 20 plus grosses fortunes de France, ce sont des dizaines de milliards d'euros qu'ils ont pour la plupart, et c'est ces fortunes-là qui augmentent, mais d'une année sur l'autre, ça augmente énormément, mais à côté de cette richesse-là qui s'affiche, qui est légale, puisqu'en fait, vous savez que les riches, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils sont plus malins que nous, enfin juste pour bien comprendre ce qui se passe, ils sont innovants, ils sont entreprenants, ils arrivent à trouver des solutions, et puis ils bossent sans arrêt, de toute façon pour gagner au stand, quand on voit nous la galère qu'on a pour gagner 1200 euros, pour gagner même des fois, quand on a un peu de chance, 1800 ou 1200 euros, quand on voit les heures qu'il faut faire, quand on voit la charge de travail à laquelle on est confronté, à laquelle il faut faire face, donc on se dit quand même, si ces gens-là sont ultra riches, c'est qu'ils ont bossé comme des dingues, et c'est vrai qu'ils ne prennent pas de RTT, ces gens-là, ils n'y pensent pas à ça, ils ne sont pas d'accord d'ailleurs avec la réduction de temps de travail, donc je vous dis ça en passant, parce qu'il faut bien comprendre cette richesse-là, c'est parce que ces gens-là bossent comme des fous, mais n'empêche que la richesse est là, et ça c'est la richesse légale, la richesse qu'ils méritent, parce qu'ils ont inventé, parce qu'ils ont fait, parce qu'ils sont malins. Mais à côté de ça, il y a une autre richesse, qui est en réalité aussi scandaleuse, évidemment, parce qu'en fait, tout est une histoire de vol, tout est une histoire de détournement, et l'autre forme de richesse, qui elle n'est pas légale, c'est ce qu'on appelle la fraude fiscale, l'évasion fiscale, et là ce sont des centaines de milliards d'euros d'avoir français, qui sont placés dans les paradis fiscaux, et c'est à peu près 600 milliards d'euros, qui sont placés comme ça, dans plusieurs paradis fiscaux, ce qui représente en réalité un manque à gagner pour l'État français de 80 milliards à l'année, 80 milliards d'euros qui manquent à l'État français, parce que tout ce qui est caché dans les paradis fiscaux, ça ne rentre pas par les voies de la fiscalité. Donc voilà, on voit cette richesse-là, et donc ça se planque, et cette évasion fiscale-là, elle est organisée par le système bancaire, qui est vraiment, non seulement responsable de la crise, comme en 2008, certainement responsable de la préparation d'une nouvelle crise financière, qui menace, puisque même les économistes ultralibéraux sont en train de nous dire, attention, ça va faire très mal, ça va replanter, tout le système va replanter bientôt, mais bon, ce système bancaire-là, il est aussi capable, évidemment, d'organiser la triche, d'organiser le fait que toutes ces richesses-là puissent se cacher, donc on a vu le Panama Papers, LuxLeaks, et tout ça, enfin tous ces scandales, on voit un peu tous ces riches qui planquent, il y a des fois, ils donnent des listes de noms, c'est intéressant, il y a des patrons, des très riches, il y a aussi des footballeurs, vous avez vu, pour ceux qui aiment Ronaldo et tout ça, ou Messi, bon ben voilà, c'est aussi des gens qui trichent, mais voilà, qui s'accumulent, et ça c'est à l'image d'un système, à l'image de cette crise du monde capitaliste, où on nous explique que les politiques qui essaient de répondre à la crise, donc les politiques de compétitivité, de concurrence, où il faut, ce qu'on entend partout au boulot, ou en dehors du boulot, qu'il faut réduire les coûts, qu'il faut réduire les effectifs, qu'il faut faire des économies, enfin tout ça, vous entendez tout ça, les salaires on ne peut pas les augmenter, tous ces trucs-là, bon, et bien ce sont des politiques qui finalement sont censées être des réponses à la crise, et donc essayer de trouver des solutions, parce qu'ils sont sympas, ils essaient de voir comment on peut améliorer les choses, et bien en réalité, c'est tout un système de pompage des richesses, c'est tout un système qui permet aux capitalistes de s'enrichir encore plus, de voler encore plus, de détourner les richesses encore plus, et finalement de pomper les richesses qui sont dans les services publics, dans tout ce qui peut être collectif, dans les poches de la population, pour les concentrer de plus en plus dans une poignée de main, dans ce qu'on appelle les plus riches, cette classe sociale de capitalistes, de banquiers, d'ultra riches, qui aujourd'hui ont la prétention, donc, d'organiser le système, et puis de dire qu'eux-mêmes, ils ont les solutions à la crise, et c'est ça qu'on voit, c'est que finalement, ce système capitaliste en crise, il ne fait que concentrer la richesse à un pôle de la société, évidemment, de notre côté, mais ça on le connaît mieux, on le voit mieux en direct, c'est l'appauvrissement, c'est la précarité, c'est le chômage, c'est les attaques contre les droits sociaux, contre les droits des salariés, c'est la remise en cause des services publics, un démantèlement des services publics, à tel point que même, ça devient dramatique, ce qui concerne la santé ou l'éducation, des services qui disparaissent, ou qui se dégradent fortement, mais en même temps, des conditions de travail déplorables pour les salariés des services publics, notamment dans la santé, mais pas que, ça devient beaucoup plus dur à la poste, parmi les cheminots, un peu partout, parce que, moins il y a de monde, parce que ça coûte très cher de supprimer des emplois dans les services publics, ça coûte cher du point de vue des conditions de travail, du point de vue des services rendus à la population, on a un système qui se dégrade, et qui traduit en même temps, aussi une forme de violence dans la société, parce que plus ça va, plus c'est dur pour les populations, et notamment les plus fragiles, et les plus précaires. Donc c'est aussi ça, ce système-là, cette crise-là, les solutions qu'ils apportent, ce qu'on appelle les solutions libérales, ultra-libérales, tout ce qu'ils peuvent dire, comme quoi ça peut être ça la solution, mais on voit bien qu'au contraire, c'est une destruction réelle de tout ce qui peut être collectif, c'est une destruction des droits des salariés, c'est une destruction y compris de l'égalité, de la démocratie, donc on est dans ce rouleau compresseur-là, et c'est pour ça qu'il faut aussi le rappeler, discuter de ça, et d'expliquer justement comment d'un côté, il peut y avoir autant de pauvreté et de misère, et comment de l'autre côté, il peut y avoir aussi autant de fortunes, de richesses indécentes qui s'accumulent. Donc ça, c'est l'important aussi dans cette campagne-là, il y a une tentative d'applaudissements, de support. Alors les applaudissements, c'est important, parce que c'est comme ça que je peux boire un peu, par-ci, par-là. Donc c'est important de raconter ça, parce qu'en même temps, c'est aussi d'arriver à discuter des possibilités qu'il y a de faire autre chose. Il y a réellement la possibilité de mener des politiques sociales, des politiques qui répondent aux besoins de la population. Et c'est là où nous aussi, on essaie de formuler un programme politique en rupture avec les politiques ultra-libérales, et tout simplement en rupture avec le capitalisme, avec la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'en réponse au chômage, en réponse à la précarité, nous ce qu'on dit, alors c'est mal perçu bien souvent, par les commentateurs, par les éditorialistes, qui nous disent, mais comment ça peut être possible, parce que voilà, je vais vous faire une liste de tas de choses qui sont presque scandaleuses, tellement c'est utopique, tellement c'est complètement dingue, tellement même on voudrait raser gratis, c'est ce qu'on entend des fois dans les interviews. Donc, les réponses que nous on veut apporter, déjà c'est l'interdiction des licenciements, c'est l'interdiction de supprimer les emplois. C'est pour nous une idée de bon sens, c'est une idée simple, mais c'est une réponse immédiate justement à ce problème d'augmentation du chômage. Donc, en plus d'interdire les licenciements et d'arrêter les suppressions d'emplois dans les services publics, la réponse est la réduction du temps de travail, la réduction hebdomadaire, de la passer de 35 à 32 heures, au moins 32 heures, et même voir la diminuer encore plus, parce qu'aujourd'hui, tant qu'il y aura des millions de chômeurs, tant qu'il y aura des millions de gens qui vivront dans la précarité avec des contrats à temps partiel imposés, il faudra partager le travail entre toutes et tous. Et ça, c'est pareil, c'est une idée basique, c'est une idée simple, mais c'est la première réponse à la situation sociale qu'on vit aujourd'hui qui est dramatique. Donc oui, il faut partager le travail entre toutes et tous, il faut réduire le temps de travail, et en plus de ça, il faut remettre la retraite à 60 ans et même la remettre à 55 ans, parce qu'il y a des tas de boulots pénibles aujourd'hui. Même cette histoire de retraite, c'est aussi arrivé à répondre à une propagande mensongère, parce que vous avez entendu dire que finalement, avec le progrès de la société, avec les progrès techniques, technologiques, le niveau de vie augmente, l'espérance de vie augmente, vous savez qu'on peut vivre jusqu'à à peu près 80 ans, en moyenne, c'est ça, mais sauf qu'il y a une disparité énorme. En réalité, l'espérance de vie n'est pas la même suivant le boulot qu'on fait, suivant le milieu social auquel on appartient. Il y a 10 ans d'écart à peu près entre le milieu ouvrier, le milieu des salariés qui font les boulots les plus durs et puis les professions libérales. Alors tant mieux pour les professions libérales et y compris même tant mieux pour les politiciens s'ils peuvent vivre plus longtemps. D'ailleurs, c'est eux qui sont les moins préoccupés par rapport à la retraite. En fait, 71, 73, 75 ans, mais où est le problème ? On peut travailler. Et parce qu'eux, ils peuvent travailler, il faudrait que tout le monde travaille. Ben non, non, il faudrait un droit à partir à la retraite le plus tôt possible et notamment tout ce qui est boulot difficile, en fait tout simplement, on devrait avoir le droit de partir à un moment donné de laisser la place aux jeunes, de permettre à ce qu'il y ait des embâches pour les jeunes de manière à ce qu'ils puissent moins galérer comme c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, la retraite, il faut la mettre à 60 ans parce que l'espérance de vie, de toute façon, n'est pas du tout la même et l'espérance de vie même en bonne santé n'est pas du tout la même. Il y a 11 à 12 ans d'écart, aujourd'hui, dans les boulots les plus durs, combien de salariés arrivent à 58, à 59 ans qui sont déjà abîmés, soit le dos, soit des troubles musculaires. On voit bien qu'on est complètement abîmés, qu'on ne peut pas continuer à travailler. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une urgence à discuter d'une retraite pour les boulots pénibles encore plus tôt. Et ça, c'est complètement justifié, c'est complètement légitime. Donc ça aussi, il faut le remettre en avant et combattre toute cette propagande qui dit qu'il faudrait qu'on bosse plus, qu'on a les moyens et que finalement, la liberté, ce serait de se faire exploiter jusqu'au bout, jusqu'à qu'on meurt carrément. Donc au contraire, la liberté, c'est d'avoir du temps de loisir, c'est d'avoir du temps pour se cultiver et donc c'est de travailler le moins possible et aussi, il faut arriver à l'affirmer. C'est d'autant plus urgent qu'aujourd'hui, on entend en plus, ça en parle quand même, il y a des reportages, il y a des documentaires sur la souffrance au travail, sur le burn-out, le fait que des gens craquent de plus en plus psychologiquement, parce qu'en fait, dans la souffrance au travail, il y a deux aspects, il y a la souffrance physique avec l'intensification du travail et pas que le travail à la chaîne. Dans tout, partout, il y a des organisations du travail qu'ils appellent scientifiques, qui permettent de surcharger le travail, que ce soit dans les services publics ou dans l'industrie, partout ça arrive. Donc il y a une véritable souffrance physique, c'est l'explosion des maladies professionnelles, dont les TMS, pour certains qui ont dû en entendre parler, mais il y a aussi une souffrance psychique. Cette souffrance psychique, c'est le résultat aussi du harcèlement, c'est le résultat aussi de tensions sociales de plus en plus importantes dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, il y a le stress, évidemment, de perdre son boulot, il y a la peur de ne pas être à la hauteur. C'est aussi ça qui se passe, c'est que beaucoup de salariés culpabilistes et croient que c'est eux un peu les responsables, c'est eux qui sont coupables du fait de ne pas pouvoir bosser comme il faudrait faire. Et c'est là où on voit toute la capacité aussi de l'organisation du travail mise en place par le capitalisme, d'arriver à détruire les gens, à les écraser. Et ça se traduit par le burn-out, d'une part, mais surtout le drame du suicide, où ce sont des centaines de salariés aujourd'hui qui se suicident au travail. Donc on l'a vu il n'y a pas longtemps dans la santé, mais on l'a vu aussi à Renault, on l'a vu à France Télécom il y a quelques années, mais tout ça, ça continue. Puis on le voit aussi un peu dans tous les domaines et notamment y compris dans l'agriculture, où beaucoup de petits paysans, de petits exploitants qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, écrasés par les dettes, par les banques, par le gros capitalisme agroalimentaire, et bien des gens aussi se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Donc c'est aussi ce drame-là qu'il faut arriver à remettre devant et à discuter, et bien justement la seule réponse, encore une fois, c'est évidemment à assurer des conditions de vie décentes, donc des conditions de travail décentes, et à côté des conditions de travail, c'est aussi la question du revenu, et il faut discuter d'un revenu minimum pour tous, d'un salaire minimum pour tous, du maintien du salaire pour tout le monde, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait que la sécurité sociale se développe de manière à assurer pour l'ensemble des salariés, pour l'ensemble de la population, et bien les moyens de vivre décemment. Donc c'est pour ça que nous, on discute à la fois du maintien du travail, du maintien d'un revenu, du maintien du salaire, mais en même temps aussi d'un revenu minimum pour tout le monde, d'un salaire minimum qui serait de l'ordre de 1700 euros net, ou 1800 euros dans ces eaux-là, en tout cas c'est au moins avec ça qu'on peut vivre correctement, certainement pas en dessous. Il y en a un qui a crié sa joie avec un SMIC à 1700 euros, on n'y est pas encore, c'est juste une proposition, c'est pas une loi qui est en discussion au Parlement, mais ceci dit, ça arrivait aussi à discuter notamment de la proposition de gauche et de Hamon, enfin il a un peu oublié ces derniers temps, peut-être parce que ça va mal dans les sondages, mais il n'en parle plus, mais c'est vrai que le revenu d'essence c'est aussi des choses qui sont importantes, même si la version Hamon était profondément insatisfaisante, parce qu'en fait c'était de discuter d'un revenu minimum à 750 euros, ce qui est complètement impossible à justifier, parce qu'aujourd'hui 750 euros c'est en dessous du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté il est fixé à peu près à 1000 euros, c'est le chiffre de cette année, et aujourd'hui il y a un peu plus de 8 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc avec des salaires largement inférieurs à ce qui pourrait nous permettre de vivre correctement, donc l'histoire d'un revenu décent ou d'un revenu minimum se discute réellement à partir d'une somme qui permettrait aux gens de vivre correctement, c'est pour ça que nous on essaie de le fixer, on essaie de voir, et ça c'est pas nous qui l'inventons, ce chiffre-là, c'est aussi tout un milieu associatif, militant, qui essaie de voir à peu près avec combien on peut vivre correctement, donc c'est pour ça que c'est 1700-1800 euros, mais c'est vraiment une urgence à mettre ça en avant, parce qu'on voit bien que plus ça va, plus les gens vivent dans la pauvreté et dans la précarité, plus il y a des difficultés à se nourrir correctement, à se loger correctement, parce qu'à côté des salaires qui diminuent sans cesse, on voit bien que la vie augmente à tous les niveaux, les loyers sont hyper chers, en plus pour des logements exécrables, pour des logements qui sont souvent insatisfaisants, insuffisants, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui il y a à peu près 4 millions de gens qui vivent dans des situations complètement anormales du point de vue du logement, on voit aussi des gens qui n'arrivent plus à se soigner, qui font des économies, qui font des choix, parce que l'accès à la santé est de moins en moins gratuit, on voit des gens qui n'arrivent plus à se déplacer, parce que les transports sont de plus en plus chers, le train d'ailleurs c'est complètement dingue, maintenant d'un jour à l'autre ce n'est plus le même tarif, tout se libéralise, tout devient n'importe quoi, c'est aussi un des résultats du démantèlement des services publics, donc c'est pour ça qu'il y a aussi encore une urgence à rappeler qu'il faut vivre décemment, qu'il nous faut donc un revenu décent, mais à côté de ça aussi, et ça c'est important à discuter, c'est qu'il faut remettre des services publics et des services publics qui permettent l'accès gratuit aux besoins fondamentaux de la population, et ça ce n'est pas rasé gratis comme on peut nous le dire des fois d'un ton méprisant, ce serait normal aujourd'hui qu'une société puisse permettre à l'ensemble de la population d'avoir des accès gratuits à ce qui est important aujourd'hui, alors c'est la question de la santé, évidemment c'est la question de l'éducation, y compris même la culture devrait être un accès gratuit à l'ensemble de la population. L'eau devrait être un accès gratuit à la population, l'électricité, l'énergie de manière générale pour se chauffer, tout ça, en fait tout ce qui peut être important à la population, c'est un accès gratuit, et donc ça suppose un développement énorme des services publics, ça suppose de réembaucher dans les services publics, déjà de rattraper tout ce qui a été éliminé ces dernières années, des dizaines de milliers d'emplois dans l'éducation nationale, dans la santé, à la Poste, à la SNCF, donc il faut rattraper tout ça et embaucher et développer parce que, en fait, c'est le problème aujourd'hui qui est posé à une société si on veut qu'elle soit moderne, c'est qu'il y ait les structures, les infrastructures qui répondent aux besoins de la population et c'est obligatoirement des services publics. Et plus que ce qu'on a eu jusqu'à présent, parce que nous on discute aussi d'un service public du logement, évidemment, on discute d'un véritable service public de l'éducation ou de la santé en combattant toutes les logiques de marchandisation, de course à la rentabilité qui se traduisent aujourd'hui par la destruction des services publics, mais après, il faut créer d'autres services publics et notamment dans l'énergie, il faut un véritable service public de l'énergie qui réponde à la fois aux besoins sociaux mais qui en plus réponde à l'urgence climatique, à la destruction de l'environnement. Il faut donc exproprier aussi des capitalistes comme Total, il faut exproprier ou même complètement nationaliser ou socialiser parce que c'est le mot qu'on utilise plutôt, c'est Areva et tout ça, mettre entre les mains de la population, entre les mains des salariés tout un service public de l'énergie qui permet d'avoir une politique cohérente et arriver justement à répondre à tous les besoins et ça ne peut se faire que si c'est sous contrôle de la population, si c'est sous contrôle des salariés et ça ne peut se faire que si on arrive à enlever les moyens de nuire aux capitalistes, donc à libérer les services publics des lois de la rentabilité, des lois de la productivité et de la course au profit. Donc c'est pour ça que c'est fondamental, c'est la question des services publics. Et... Et les banques communes ! Et bien voilà, c'était bien organisé. Et donc le secteur qui pourrait être central dans tout ça, c'est le secteur bancaire. Il faut un monopole public bancaire, ça suppose l'expropriation des banques, on ne discute pas d'indemniser les banquiers, ils ont suffisamment triché, ils ont suffisamment volé pour qu'on puisse récupérer tout ça sans rien indemniser du tout. Oui, il faut exproprier les banques, en faire un service public, un monopole public bancaire et qui permette justement à ce secteur-là de jouer un rôle utile à l'économie, qui permette d'aider ceux qui en ont vraiment besoin, qui permette de développer les secteurs qui sont utiles à la population et d'abandonner tout ce qui est complètement inutile ou tout ce qui peut être nuisible. Donc oui, c'est important qu'un secteur bancaire qui soit complètement public, sous contrôle des salariés et qui donc se retourne vers l'ensemble de la population et qui se pose le problème de répondre à la population et de ne plus rentrer dans les logiques de rentabilité. Et c'est comme ça qu'on pourra combattre parce que ça fait quand même des années qu'on nous dit « Ah, il y a des paradis fiscaux, il y a une liste noire de paradis fiscaux, c'est quand même pas normal, ils trichent, ils n'arrêtent pas de tricher. Ah, les capitaux circulent librement. » Et puis vous avez entendu dire que dès qu'on a une politique sociale ou dès qu'on essaie un peu d'empêcher des attaques patronales ou libérales, on nous dit « Ouais, mais si vous faites ça, les patrons, ils vont partir, l'argent va partir, ça va fuir. » Et puis il paraît que c'est incontrôlable. On ne sait pas où ça va. Mais si, si les banques sont expropriées, si on contrôle le secteur bancaire, il est évident que ça ne sera plus pareil pour les riches pour planquer leur argent ou pour le mettre ailleurs. Donc évidemment que c'est incontournable de ce point de vue-là contre la fraude fiscale, contre l'évasion fiscale et contre toute cette magouille du monde capitaliste. Évidemment que l'expropriation des banques, c'est la réponse prioritaire et qui résoudra pas mal de problèmes. Donc je vois là. Ça, c'est des... Dans notre programme politique, ce qu'on met en avant comme réponse urgente et ce qui permet, à notre avis, est une réponse à la situation actuelle, donc à la crise. Mais on n'a pas que la question sociale ou la question des services publics ou de l'emploi. Il y a aussi la question de l'égalité des droits pour toutes et tous. On voit bien que la crise, aujourd'hui, en appauvrissant, en augmentant la précarité, en détruisant les services publics, ça conduit à encore plus d'inégalités sociales, plus d'injustice, plus de discrimination. Et en même temps, et ça aussi, c'est le côté néfaste de la crise. Une des conséquences, c'est que c'est la résurgence aussi de tas de préjugés qui divisent les opprimés mais qui renforcent la discrimination. On voit les préjugés avec toutes les formes de racisme. Il y a l'homophobie, le sexisme, tous ces préjugés qui reviennent. Et on voit des choses qu'on aurait pu penser à un moment donné évoluer dans le bon sens. Et bien finalement, c'est le contraire. Et notamment, la question du sexisme où même l'écart de salaire est énorme. C'est 25% en défaveur des femmes. La précarité touche plus les femmes. On voit aussi une violence qui se démultiplie faite aux femmes. Le harcèlement, les viols, tout ça. C'est à l'image aussi d'une crise profonde de la société, d'un appauvrissement de la population et donc une dégradation considérable aussi des relations sociales. Le racisme aussi, on voit bien d'une part le racisme qui se renforce mais en même temps on voit des partis politiques qui jouent là-dessus. Des partis xénophobes comme l'extrême droite, comme Le Pen, évidemment, mais ce n'est pas la seule qui joue là-dessus, qui cultive la haine, qui essaie de retourner le mécontentement contre les immigrés et contre tous ceux qui auraient une origine étrangère, ces méchants musulmans qui seraient peut-être tous un petit peu terroristes quelque part par là. Donc on voit bien le danger de ça, de ces partis qui jouent là-dessus et qui essaient de récupérer le mécontentement populaire mais de le retourner et contre les opprimés, de diviser et donc de développer des idées de haine et c'est tout ça qu'il faut combattre. Donc en fait, le combat contre les politiques ultralibérales, contre les conséquences de cette crise-là, c'est le combat contre tous ces préjugés-là et en même temps de revendiquer l'égalité des droits pour tous et tous mais en même temps de revendiquer notre camp social, le camp des opprimés, des exploités, d'arriver à discuter qu'on est un camp social, qu'on a intérêt à retrouver de l'unité, à retrouver de la solidarité et donc de batailler justement pour cette égalité, un monde d'égalité sociale et ça c'est important pour nous et ça fait partie aussi des choses qu'on met en avant dans cette campagne-là parce qu'on se rend bien compte que les deux choses sont liées et que si on a un camp social qui est divisé, qui n'arrive pas à faire face, à se débarrasser de ces préjugés-là, on n'arrivera pas à se battre contre le capital, on n'arrivera pas à se battre contre nos propres patrons donc on a besoin de redevenir une force sociale, une force politique et cette force sociale-là c'est forcément se débarrasser de ces préjugés-là et donc de combattre tout ce qui peut être haine, tout ce qui peut être racisme, tout ce qui peut être préjugé discriminant. Dans les formes d'obulence de la société actuelle, il y a ça, on voit bien ces préjugés-là mais aussi on voit un État, un gouvernement, une classe sociale qui a de plus en plus tendance à organiser la répression, une répression qui lui sert à museler toute forme de contestation, à faire taire la population et on voit ces dernières années comment ça peut s'organiser, s'amplifier et on est vraiment aujourd'hui complètement victime de cette violence-là. Bon, ça c'est notamment les violences policières qu'on a bien vues à travers les manifestations contre la loi travail qu'on avait bien vues un petit peu avant contre la COP21 les militants écologistes radicaux qui ont été arrêtés qui ont été mis en résidence surveillés, toutes ces choses-là. Donc on voit bien que petit à petit il y a la mise en place d'un système qui essaie d'empêcher la contestation, qui essaie de faire taire et qui essaie d'intimider et ça se traduit notamment par la violence policière, des jeunes arrêtés mais derrière aussi une répression judiciaire des gardes à vue, des peines de prison avec sursis, des fois même fermes, il suffit d'avoir une altercation dans une manifestation pour finir quelques semaines en prison. Donc on voit bien que tout ça se systématise, on l'a vu notamment avec des syndicalistes comme Air France ou à Goudieur parce que les gens se battaient pour défendre leur emploi ou contre des suppressions d'emploi et bien on a bien vu qu'une manifestation bon certes avec des patrons qui se font un peu secouer un DRH avec une chemise déchirée bon enfin pour nous ça ne choque pas tant que ça mais visiblement c'est un gros problème. On a vu à Goudieur aussi une séquestration qui se finit mal avec des peines de prison avec sursis bon c'est quand même enfin avant on pouvait séquestrer sans ces problèmes là. c'était pas si grave que ça il y en a eu des tas d'exemples comme ça et alors aujourd'hui on voit bien justement cette répression qui se met en place mais une volonté d'intimider de faire taire de culpabiliser et de transformer les syndicalistes de transformer les salariés qui se battent comme des voyous c'est ça qui se met en place et c'est vrai qu'il y a un danger là-dessus et c'est là où il faut réagir donc il y a une répression à combattre cette répression là mais y compris cette propagande qui veut vraiment nous faire taire nous écraser et donc ça c'est des choses qui se traduisent aujourd'hui en tout cas là où on est confronté en tout cas c'est la violence policière mais derrière cette violence policière c'est une véritable violence d'état et donc une violence d'un camp social qui veut faire taire une population mais là aussi ce que je voudrais dire c'est que la violence policière c'est pas juste faire taire des manifestants et on l'a vu et les plus gros drames aujourd'hui même si c'est quelque chose qui est ancien c'est la répression policière dans les quartiers populaires ça fait des années et des années que les policiers tuent carrément impunément des jeunes c'est 10 à 15 jeunes par an qui meurent dans les quartiers populaires et aujourd'hui ça s'aggrave ça s'aggrave parce que la police de plus en plus poussée par cette logique de répression encouragée par les politiques de l'état pour réprimer et bien il y a une sorte d'impunité qui se redéveloppe et y compris même jusqu'à revendiquer le droit de tirer ce qu'ils appellent la légitime défense il y avait la légitime défense pour les gendarmes qui était plus avantageuse et bien maintenant la police c'est là ils revendiquent des armes toujours plus d'armes ils revendiquent même d'avoir les armes en dehors de leur service et puis ça revendique des armes du côté des policiers municipaux en fait il y a tout un engrenage de violence on veut nous faire croire que finalement la seule réponse aujourd'hui à ce qu'ils appellent la criminalité ou à la délinquance la seule réponse ce serait plus de policiers plus d'armement plus de présence plus de quadrillage sécuritaire pour arriver justement à faire face à tout ça et en même temps aussi il faut le dire quand même le prétexte c'est combattre le terrorisme mener la lutte contre le terrorisme des fois on a du mal à faire le lien même si pour eux c'est naturel c'est plus de flics plus de flics dans les quartiers populaires pour combattre le terrorisme on voit pas du tout le lien mais c'est ce qu'ils essaient de mettre en place c'est ce qu'ils essaient de nous expliquer nous faire croire que finalement plus il y aura de militaires devant les gares plus il y aura des policiers un peu partout ça permettra d'améliorer la situation ce qui est archi faux et on le voit aujourd'hui et au contraire même donc ce qui est dangereux c'est que ça met en place cette logique cette logique cet engrenage de violence où on répond par une soi-disant violence par une violence de plus en plus forte on répond à rien du tout et ça devient très dangereux parce que finalement on va aussi vers une société policière une société qui de plus en plus devient de moins en moins démocratique qui enlève les libertés politiques enlève des libertés de contestation des libertés d'expression publique et on voit bien que petit à petit par étape ça se met en place et c'est pour ça qu'il y a aussi une importance et dans cette campagne c'est ce qu'on essaie de formuler par des revendications comme le désarmement de la police la dissolution des bacs aussi on demande on exige aussi c'est bon je peux parler c'est le désarmement de la police notamment des corps au contact des corps d'intervention au contact de la population en priorité mais c'est aussi la dissolution de certains corps d'intervention qui font beaucoup de dégâts mais derrière cette idée là c'est à la fois combattre cet engrenage de violence mais en même temps aussi de discuter qu'il faut des réponses sociales et qu'en fait le problème c'est pas la violence des jeunes qui peut y avoir dans les quartiers populaires le problème c'est la violence de la vie qui est imposée à la jeunesse et à ceux qui vivent dans les quartiers populaires le problème c'est la violence de cette crise là c'est la violence du chômage et de la précarité c'est la violence de la disparition des services publics donc évidemment que la réponse elle est sociale non seulement il faut combattre la réponse violente mais en plus il faut mettre en avant des réponses sociales donc tout ce que j'ai pu dire par avant les services publics le combat contre la discrimination de l'emploi pour tout le monde une vie décente pour tout le monde un logement décent pour tout le monde ça c'est fondamental il faut répondre comme ça donc c'est aussi important d'arriver à discuter à combattre cette propagande là qui cherche à nous faire accepter ça et encore une fois à nous faire baisser la tête et faire croire que finalement tout est une histoire de répression donc ça c'est important à mettre en avant et dernier aspect de la violence policière aujourd'hui qu'on peut discuter c'est aussi que dans cette violence là c'est aussi un racisme d'état un racisme d'état puisqu'en fait ceux qui sont visés c'est les populations immigrées ou d'origine immigrée et un peu comme depuis des années en fait des années c'est cette idée qu'il y aurait un ennemi intérieur quand même dans ces quartiers là la menace elle est bien là et c'est toujours ça le problème aussi c'est que finalement la menace ce sont les plus pauvres les plus opprimés les plus exploités et aussi en même temps ça exprime cette crainte des possédants cette crainte que finalement à un moment donné il y a de la colère qui explose là et d'ailleurs on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'émeute dans les quartiers populaires depuis 2005 comment ça se fait que la colère ne répète pas alors qu'il y a encore plus de raisons qui permettraient de justifier de légitimer la colère et les émeutes aujourd'hui dans les quartiers populaires donc c'est aussi ça la répression c'est ça c'est museler c'est faire taire c'est empêcher ça et bien nous ce qu'on dit c'est justement tout l'inverse à la fois des réponses sociales mais en même temps il va falloir que la population reprenne ses affaires en main et c'est pour ça j'en reviens à ce que je disais au début c'est qu'il est urgent que la population retrouve confiance en elle-même retrouve même la légitimité de se battre de revendiquer tout ça il n'y a aucune raison de se sacrifier il n'y a aucune raison de subir les reculs sociaux aujourd'hui qui nous sont imposés donc maintenant le problème c'est comment on fait comment on fait pour répondre comment on fait pour redevenir fort comment on fait pour avoir confiance en nous-mêmes pour faire en sorte que notre dignité s'exprime et qu'on puisse rediscuter tout ça de la société de celle qu'on ne veut pas de celle qu'on veut et comment on peut se réorganiser comment on peut recréer du lien de la solidarité comment on peut faire du lien entre les différentes résistances qu'il y a parce que des résistances il y en a aujourd'hui pour la défense des services publics encore une fois contre les projets de j'allais dire de merde contre les projets contre les projets destructeurs inutiles Notre-Dame-des-Landes l'enfouichement de déchets nucléaires à Bure ou même le barrage de Sivins même si ce n'est plus vraiment d'actualité ceci dit malgré tout ils ont gagné les militants contre le barrage de Sivins parce que la déclaration d'utilité publique elle a été annulée c'est complètement dingue la forêt elle est détruite il n'y a plus rien mais ils ont gagné quand même c'est pour dire tous ces projets là donc il y a des résistances là-dessus il y a des résistances aussi contre les licenciements pour sauver ses emplois il y a pas mal de batailles il y a des résistances comme on l'a vu tout à l'heure pour défendre les conditions de travail pour combattre la précarité mais le problème qu'on a aujourd'hui c'est comment on fait du lien entre tout ça parce qu'en fait des résistances sont multiples elles sont nombreuses mais on n'arrive pas à changer le rapport de force et le problème qui nous est posé c'est ça c'est comment on arrive à unifier comment on arrive à reconstruire finalement ce mouvement social comment on arrive à faire du lien entre toutes ces batailles là parce qu'en fait c'est la même bataille qu'on a menée c'est dans le même intérêt c'est notre camp social il y a intérêt à la fois à combattre le racisme combattre les préjugés les divisions et puis défendre les services publics combattre les préjugés nuisibles ou inutiles et défendre l'emploi mais c'est aussi on a besoin de ça de reconstruire ça et nous ce qu'on dit ce qu'on met en avant c'est qu'on a besoin d'un outil politique qui nous permette de faire ça de faire ça de voir comment on peut faire mais en même temps de préparer les luttes sociales de préparer cette riposte là de l'organiser et de dire nous notre adversaire c'est le capitalisme ce sont les capitalistes ce sont les riches c'est les Arnaud les Muliers parce qu'ils ont un visage évidemment les riches la finance elle a un visage c'est les banques tout ça comment on s'affronte à ça et évidemment quand on voit cet appareil d'état répressif quand on voit cette classe sociale qui s'enrichit de manière indécente et bien il y aura besoin d'une force politique et cette force politique c'est cet outil là qu'il faut qu'on construise qui permet de nous unifier qui permet de préparer tout ça et c'est important de discuter de ça aujourd'hui parce qu'on nous remet dans une sorte de piège dans cette élection là vous avez vu on peut difficilement voter tranquillement on nous explique toujours ce qu'il faut voter et là vous avez vu ça s'appelle le vote utile c'est un truc une formule assez intelligente pour pas nous dire franchement votez pas ça c'est de la merde votez plutôt ça et c'est vrai que les sondages ils nous aident à ça finalement à essayer de dire regardez les sondages donc finalement il y en a ça sert à rien de voter pour eux donc évidemment nous comme par hasard et par contre il y en a d'autres qui sont plus costauds ils ont plus de chance donc il vaudrait mieux voter pour eux et bien nous on veut discuter de ça de ce vote utile et de combattre cette idée là parce qu'en fait c'est toujours pareil c'est qu'en fait il faudrait voter pour celui qui est à gauche je parle de ceux qui sont de gauche parce que je pense que la grande majorité plutôt on se dit de gauche ici donc à gauche c'est parce qu'à droite le vote utile on s'en fout un peu ils se démerdent c'est leur problème mais à gauche il y a un vote utile donc nous on n'est pas d'accord évidemment avec ça pourquoi il faudrait voter ou à Mont bon même si à Mont aujourd'hui j'ai vu les derniers sondages ça va pas c'est pas la forme mais bon on va discuter de Mélenchon Mélenchon qui a une véritable dynamique Mélenchon qui fait des meetings à des dizaines de milliers de gens qui vous avez vu à Marseille tout seul il est même tout petit au milieu d'une grande foule donc voilà il y a un vote utile c'est Mélenchon parce que Mélenchon il pourrait peut-être atteindre le deuxième tour et donc on nous explique voilà c'est lui ah ok c'est pas terrible il y a des drapeaux blanc-rouge ok il chante la Marseillaise à la fin ok le même chant de Le Pen d'ailleurs merde ok il y a des choses qui sont pas claires ok il est peut-être un peu mégalo il pense que c'est lui qui peut sauver le monde en tout cas la France et tout ça et donc mais on nous explique mais parce que c'est lui qui est le mieux placé il faudrait voter pour lui mais nous on a envie d'expliquer le contraire on est mis en chance je dis ça pour pas me disputer avec des tas de supporters de Mélenchon qui sont peut-être là Mélenchon c'est pas un adversaire on est pas là pour le combattre par contre on est là pour dire qu'à gauche de la gauche il y a une autre perspective politique et cette perspective politique c'est pas de suivre un politicien carriériste qui a fait toute sa carrière d'ailleurs dans le monde politique c'est pas qu'on lui en veut il fait ce qu'il veut et il peut même assumer ce serait très bien mais nous on veut discuter que nous on doit faire de la politique et notre perspective c'est pas juste que nous on fasse de la politique c'est qu'à un moment donné il faut qu'on prenne nos affaires en main et qu'on prépare des luttes sociales parce que c'est ça qui changera la vie et notre perspective elle est bien là c'est les luttes sociales c'est de raconter même l'histoire tout le progrès social même les congés payés les 8h par jour les 40h les droits syndicaux la sécurité sociale c'est le résultat de lutte sociale c'est le résultat d'un mouvement envoyé qui s'est battu justement pour travailler le moins possible pour améliorer ses conditions de travail ses conditions de vue et ça a toujours été un affrontement avec le patronat à aucun moment le patronat il a dit vous avez raison on va partager on va vous donner ça c'est vrai que c'est scandaleux ok on s'excuse ça a jamais été ça il a toujours fallu se battre pour arriver à faire en sorte que l'utopie d'hier elle devienne la réalité de ce moment là alors aujourd'hui l'utopie qu'on met en avant c'est forcément des luttes sociales et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre il n'y aura pas de raccourcis à la fois sur la question sociale mais même y compris sur la question de la lutte contre l'extrême droite il n'y aura pas de raccourcis la lutte contre l'extrême droite ça ne sera pas un barrage au deuxième tour ça ne sera pas ni Macron ni Fillon et même Mélenchon même si le problème est un peu posé différemment évidemment ça sera plus compliqué mais nous ce qu'on a envie de dire c'est que le barrage contre l'extrême droite le barrage contre Le Pen ce sont des luttes sociales c'est notre camp social qui s'organise qui se bat qui résiste ça ne se règle pas en un tour ça ne se règle pas en deux tours c'est une bataille de tous les jours au quotidien et c'est ça aussi qu'on a envie de dire et le vote utile c'est tout simplement arriver à dire qu'il faut voter pour nos idées pour notre camp social qu'on arrête de s'excuser d'exister ou de dire ah ben non finalement ok on est trop faible on va ailleurs non il faut voter pour nous pour ce qu'on est alors évidemment ça fait un peu prétentieux de dire ben votez NPA parce que c'est nous aujourd'hui qui représentons ça mais le fait est que quand même c'est ça qu'on essaie d'exprimer et on ne dit pas que le NPA lui va régler à lui tout seul les problèmes on dit que nous on veut défendre cette idée là et on veut défendre aussi cette idée que le parti de demain et bien ça sera nous et d'autres mais il faut qu'on ait aujourd'hui il faut qu'il y ait des gens qui défendent cette idée là cette perspective là on veut être les éléments de cette construction là en réalité on est profondément unitaire mais l'unité qui sera déterminante c'est celle qui sera dans la rue c'est celle qui sera dans les combats sociaux alors nous l'NPA évidemment qu'on s'adresse à l'ensemble des militants de gauche de gauche de gauche on s'adresse à l'ensemble des militants qui soutiennent aujourd'hui Mélenchon à ceux du Touvrière aux militants libertaires aux addis qui ne votent pas par principe parce qu'ils pensent que tout ça c'est de la connerie de voter mais on s'adresse à tout ça parce que le problème qu'il y a c'est comment on construit l'unité comment on arrive à redevenir une force et bien évidemment c'est qu'on a intérêt à nous à se poser ce problème là à discuter ensemble et nous l'NPA on veut porter cette voix là on veut dire voilà ce qu'on aimerait bien qui se passe et donc c'est pour ça qu'il faut voter NPA c'est pour ça qu'il faut ça fait toujours rire de dire ça mais c'est vrai il faut voter pour nous pour ce qu'on peut représenter parce que ça peut être important de faire un bon score un bon score on verra ce que ça veut dire mais c'est nous redonner un peu de pêche nous redonner le moral de redonner de confiance et ce vote là aussi on veut le faire en lien direct avec ce qui se passe en Guyane parce que la Guyane c'est aussi un élément une illustration de ce qu'on veut faire une population qui en a ras le bol une population qui est opprimée qui vit avec deux fois plus de chômage avec beaucoup plus de pauvreté avec des services publics sous-développés et bien à un moment donné cette colère là elle se transforme en un mouvement social les gens s'organisent ils bloquent ils font une grève générale alors certes il y a des salariés des chômeurs aussi des petits patrons mais c'est ça aussi c'est une société une population qui se regroupe et qui dit il y en a ras le bol du capitalisme il y en a ras le bol du libéralisme mais il y a aussi ras le bol du pillage de l'état français parce que l'état français pille les richesses de la Guyane parce que la Guyane c'est un pays riche et c'est une aberration de voir un pays riche avec des richesses minières avec des richesses de la forêt agricole et c'est un pays où il y a plus de pauvreté qu'ici donc ça montre bien aussi qu'il y a un détournement des richesses qui est accaparé par l'état français et ça montre bien qu'on est toujours dans des rapports coloniaux dans des rapports de vol et donc c'est pour ça que nous on dit non seulement même si c'est pas ça qui est mis en avant dans le mouvement social le problème est posé aussi de cette manière là et c'est pour ça qu'on revendique le droit à l'autodétermination des peuples c'est pour ça qu'on revendique le droit à la population de se réaccaparer sa propre société de se réaccaparer les richesses qui sont volées aujourd'hui par l'état français donc voilà donc nous ce qui se passe en Guyane ça nous donne confiance ça nous file la pêche et on le met en lien avec tout ça parce que tout ce qui se passe en Guyane on aimerait bien que ça se passe partout dans l'outre-mer et on aimerait bien que ça se passe ici en France et un peu partout donc oui c'est tout ça c'est ce message là qu'on veut aussi délivrer cette question je comprends pas tout mais c'est pas grave et donc c'est cette idée de lutte sociale et je finirai sur cette idée aussi que la lutte sociale nous on l'envisage à l'échelle internationale évidemment en solidarité avec les autres peuples il faut qu'on arrive à construire des résistances contre le capitalisme contre les politiques d'austérité avec ce qui se passe en Grèce avec la résistance de la population grecque avec l'Espagne avec en Belgique en Angleterre on voit bien qu'il y a des résistances partout c'est comment on peut faire le lien avec tout ça donc vraiment une politique internationale de solidarité internationale entre les peuples et en même temps j'en profite pour dire qu'on est solidaires de ce qui se passe évidemment en Turquie contre les Kurdes contre les démocrates turcs on est solidaires du peuple palestinien qui se bat contre l'état colonial israélien on est solidaires aujourd'hui on est solidaires aujourd'hui de la population égyptienne qui se bat contre le pouvoir totalitaire un pouvoir totalitaire égyptien qui est armé par la France parce que la France vend des armes à la dictature égyptienne on est solidaires de la population syrienne qui essaie de résister comme elle peut face au massacreur Bachar el-Assad on est solidaires de l'ensemble des peuples du Moyen-Orient qui essaient de prolonger leur propre révolution y compris contre les politiques impérialistes contre les politiques de l'état français qui interviennent militairement et qui aggravent la situation des peuples voilà je dis tout ça parce que cette solidarité elle est importante parce qu'en fait l'avenir il se discute à cette échelle-là à l'échelle planétaire en solidarité avec l'ensemble des peuples de la planète entière donc voilà c'est une perspective qui est peut-être lointaine mais c'est aussi pour tout ça qu'il faut voter pour nous pour exprimer ça et à un moment donné on y arrivera à un moment donné à un moment donné Applaudissements.